Chers collègues, bonjour. Le Louvain Learning Lab m'a ici proposé de vous présenter le dispositif pédagogique que j'avais mis en place au printemps 2020 pour le cours d'analyse sociopolitique du développement. Il s'agit d'un dispositif qui alterne des parcours pédagogiques à réaliser de manière asynchrone et des discussions synchrones sur Teams. Alors, pour qui peut-être penser ce dispositif ? À mon sens, il est largement adaptable à des groupes de différentes tailles. Moi, j'avais mis en place ce dispositif pour un groupe de 35 étudiants, mais ça me semble possible d'adapter ce dispositif à des groupes plus grands également. Donc, c'est vraiment l'articulation d'activités d'apprentissage asynchrone que les étudiants peuvent faire à leur rythme, qu'ils ont beaucoup apprécié. Et des moments synchrones qui permettent quand même de maintenir un certain rythme dans le cours et d'avoir des moments d'échange. Ici, c'était pour un cours. Maintenant, je crois que c'est aussi un dispositif qui peut être adapté à un TP. Il y avait trois types d'activités dans ce dispositif. La principale, c'était ces parcours pédagogiques. Comme ça que je les avais appelés. Il y en avait un à faire par semaine et qui correspondait plus ou moins à la séance de cours que j'aurais donnée en présentiel, mais qui mélangeait lecture de textes et visionnage de vidéos et de PowerPoint. Donc, on avait d'une part des PowerPoints commentés du même type que celui-ci, où je présentais la matière. des textes à lire et des vidéos à voir, qui étaient lors des vidéos que j'avais téléchargées d'Internet. Et parfois, j'ai aussi utilisé des fonctions jeu type pendu, mots croisés, qu'on peut trouver sur Moodle et que j'ai intégrées dans ces parcours et que les étudiants pouvaient réaliser, ce qui leur permettait d'évaluer aussi leur niveau. L'ensemble était présenté sous forme d'un parcours en étapes, de 1 à 6, 7 ou 8. Et j'avais veillé à aussi identifier la durée, le temps qu'allait prendre le parcours, en étant attentif à la durée que ça allait leur prendre, notamment de lire les textes. Donc, en essayant d'évaluer au plus juste le temps de lecture de mes étudiants. Donc, voici un peu comment ça se présentait en étapes, avec des vidéos postées sur Zcast, en partie des PowerPoints réalisés par moi et des vidéos téléchargées, et puis des textes, et puis de nouveaux retours sur des vidéos, etc. Les étudiants ont particulièrement apprécié le fait que la lecture de textes en distanciel puisse être intégrée aux séances de cours et pas séparée. Donc, on puisse lire finalement un texte au milieu d'une séance, ce qui n'est pas possible en présentiel. Et ce que plusieurs m'ont indiqué comme étant en plus de cette situation, dont on s'entend, évidemment, avait beaucoup, beaucoup de côtés négatifs, mais finalement, pouvait avoir aussi ce côté positif d'intercaler la lecture de textes dans la présentation de la matière. Je n'avais pas prévu un suivi de progression, parce que, bon, on a fait ça un peu rapidement, évidemment, au printemps. Néanmoins, je pense que ça peut être intéressant de faire un suivi de progression comme il y en a sur Moodle, de manière à ce que les étudiants se voient avancer. Tout ça pour essayer d'éviter qu'il y ait un décrochage. Donc ça, ça peut être vraiment quelque chose à ajouter dans les fonctions qui sont disponibles sur Moodle. Alors que les étudiants avaient la possibilité de réaliser ce parcours à leur rythme, ils avaient quelques jours, évidemment, tout ça n'était pas prévu avec énormément d'anticipation. On était dans l'invention au quotidien, au printemps. Mais donc, ils avaient quelques jours pour réaliser ça. Et puis, j'avais prévu à l'heure du cours une séance d'échange sur Teams qui permettait de répondre aux différentes questions, de préciser certains points de la matière également. Pour les discussions, j'avais utilisé Wooklap. L'intérêt, c'était de pouvoir réaliser différents types de quiz, de demander des réponses brèves, de réaliser aussi des petits jeux qui permettent d'avoir un input pour la discussion parce que sinon, la discussion sur Teams peut vite être close, on n'a pas grand-chose pour relancer, etc. Donc ça, ça permettait vraiment de lancer la discussion et de vérifier la compréhension. Donc à ce moment-là, je pouvais aussi compléter les choses. Voilà, et ça permettait vraiment aussi de garder un rythme, de ne pas pour les étudiants accumuler toute la matière et l'avoir en la dernière minute, mais de se dire qu'il y avait quand même un rythme avec lequel il fallait avancer. Voilà. Et ça, c'était complété par des devoirs. Donc, ils avaient des devoirs à rendre sur lesquels j'ai fait des retours individuels et des retours collectifs également au sein des capsules vidéo de PowerPoint commentées. C'est de voir, en fait, ils étaient déjà prévus en amont et finalement, ça s'est bien mis dans l'ensemble des parcours pédagogiques également. Alors, concernant les outils utilisés ici, j'ai utilisé plusieurs outils. Screen-O-Matic, qui permet de faire des vidéos de capture d'écran de 15 minutes et 15 minutes, c'est bien parce que plus long, c'est difficile de maintenir l'attention et comme ça, ils ont des activités relativement courtes qui se suivent plutôt qu'un ensemble. Donc, c'est plus facile à gérer. Screen-O-Matic, puis j'ai utilisé pour télécharger les vidéos d'Internet dans Download Helper, quelque chose qui permet de télécharger depuis YouTube. et ces vidéos de PowerPoint commentées et ces vidéos téléchargées, je les ai placées sur Z-Cast, donc la chaîne, la chaîne, le YouTube UCL, en fait, qui m'a permis d'avoir quelque chose de plus stable dans le temps. Sinon, les vidéos YouTube, en fait, si on met le lien Internet, elles peuvent disparaître. Tout ça a été mis sur Moodle dans les parcours pédagogiques. Vous avez vu une image précédemment. Et là, j'ai pu utiliser les différents outils, par exemple, aussi de quiz, c'est-à-dire de jeux, etc., de mots croisés, par exemple. Pour les discussions synchrones, je suis passée via Teams. Et dans cette discussion, j'ai utilisé également WooClap, je vous le disais, pour faire des quiz, notamment lors des échanges. C'est à noter qu'une fois qu'on est totalement en distanciel, on peut utiliser d'autres logiciels, comme Google Forms, également pour faire ces quiz. WooClap avait l'intérêt de pouvoir faire télévoteur via téléphone, ce qui est très intéressant en présentiel ou en commodale. Si on est en distanciel, c'est tout à fait possible d'utiliser d'autres choses, comme Google Forms, par exemple. Voilà. Je pense que pour les étudiants, ça a été quelque chose d'assez intéressant. j'ai reçu beaucoup de retours positifs de leur part, de mélanger les deux dispositifs. Ils ont apprécié pouvoir faire des choses plus à leur rythme et finalement, d'avoir quelque chose qui était plus prévu pour le distanciel que les cours Teams qui étaient plus copi-collés du présentiel. Moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal d'outils, mais ça m'en demandait beaucoup de temps. Donc, j'avais un cours au second quadrimestre l'année dernière, ce qui m'a permis de m'investir là-dedans, mais c'est vrai que ça demande du temps de préparer les choses comme ça, c'est-à-dire en tout cas de les repenser assez radicalement par rapport à la manière dont on les avait prévus en présentiel. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Néanmoins, voilà, j'ai en tout cas eu pas mal de retours positifs et ça me semblait intéressant de pouvoir partager avec vous tout ça. Merci au Learning Lab de la proposition. J'espère que vous pourrez en retirer quelques idées pour vos propres cours. Bon courage à tous, bien sûr, dans la situation.